On pourrait bientôt enregistrer nos premiers cas de contamination d'Etat. S'agissant de la résilience de notre système de santé, je voudrais partager avec vous les vérités suivantes. Aucun système de santé dans le monde ne peut se prévaloir être à 100% efficace à la réplique de cette maladie. Les gestes barrières, le premier ministre les a rappelés, le confinement, le respect de la distance d'un mètre, le respect des règles dizaines, etc., semblent être les solutions de miracle adoptées par la plupart des Etats pour réduire la rapidité de propagation entre les citoyens. Plus de 2 milliards d'humains sont actuellement au confinement dans le monde. Le Congo a été parmi les trois premiers pays à adopter le confinement, ce qui a d'ailleurs retardé pendant deux mois l'apparition d'un cas de Covid-19 dans notre pays. Sur le plan de la surveillance épidémiologique et le suivi des contacts, qui est aussi un moyen efficace conseillé par l'OMS pour détecter à temps les cas de Covid-19, il est important d'isoler et de rompre la chaîne. Il est efficace pour isoler et rompre la chaîne de contamination. Notre système de santé a été efficace avec ce moyen. Tous les issues sanitaires ont été renforcés dans la surveillance épidémiologique qui, dès cette semaine, touchera aussi le niveau communautaire puisque la ressource est rendue disponible. Pour des raisons d'efficacité, tout le monde doit s'impliquer désormais dans le repérage des cas à partir de la définition communautaire qui sera diffusée. S'agissant de la capacité de détection, en dépit de quelques difficultés liées aux intents, comme notamment la disponibilité des écoutions et les moyens de transport, nous réalisons au moyen de 50 tests par jour. À ce sujet, il faut dire que la pratique d'un test obéit à des procédures bien définies que les services de santé utilisent pour éviter la pénurie. En dehors du laboratoire national de santé publique de Brazzaville, le ministère est en train d'étudier la possibilité d'utiliser celui de l'hôpital, le général Édith Nisibongu-Odimaguyo, et d'élever le niveau du plateau de Pointe-Noire pour effectuer les mêmes tests. Aujourd'hui, nous disposons de près de 1000 tests. Le don du milliardaire d'ACMA que nous allons réceptionner aujourd'hui pourrait amener cette capacité à 4000 tests, puisque nous allons recevoir 3000 en plus de quelques autres matériels. Je ne voudrais pas m'arrêter à la capacité de dépistage, si je peux juste dire un mot sur la centrale d'achat des médicaments, qui a été préparée à stocker un certain nombre de molécules et d'infants, sur la prise en charge des cas. Il pourrait y avoir quelques difficultés d'approvisionnement, compte tenu des pénuries qui s'annoncent au niveau mondial et la fermeture des frontières par les pays fabricants. Le Congo a commencé la fabrication locale de quelques intrants, notamment la solution à élevement alcoolique, l'eau de Javel. Et nous pour axis de l' Options que nous avons été fonés 땅 afin d'éterrier, car associés en boulevard, Merci.